C'est dans les colonnes du journal du dimanche que l'horreur Ruquier, l'animateur des grosses têtes, s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire Palmade. Le 10 février dernier et les jours qui ont suivi, le grave accident de voiture causé par Pierre Palmade a secoué les Français et fait la une des médias. Sur la toile, sur le petit écran ou dans les kiosques, ce tragique événement semblait constituer à lui seul l'actualité du moment. Aussi choqués que l'opinion publique, certaines personnalités, proches ou non de l'humoriste, ont donné leur avis sur ce tragique événement. Julien Lepé, le célèbre animateur de l'émission Question pour un champion, a fermement dénoncé le lynchage médiatique que subissait Pierre Palmade. Mais d'autres comme Julien Courbet, dont le père a malheureusement été tué par un chauffard en état d'ivresse, se sont montrés catégoriques. Le présentateur de Capital, sur M6, a jugé l'attitude de l'acolyte de Muriel Robin impardonnable et inadmissible. Et ce dimanche 9 avril, c'est au tour de Laurent Ruquier de livrer le fond de sa pensée. C'est dans les colonnes du journal du dimanche que l'animateur des grosses têtes est revenu sur cette affaire. Des accidents de la route, il y en a tous les jours à l'aube de ses 60 ans, Laurent Ruquier a accordé un entretien à nos confrères du JDD. L'occasion pour le célèbre animateur de passer en revue ces 30 dernières années et de partager l'une de ses passions, le théâtre. Auteur de plusieurs pièces, dont un couple magique, qui a rencontré un succès phénoménal en réunissant pas moins de 170 000 spectateurs, celui qui connaît bien Pierre Palmade, qui fait partie de sa troupe des grosses têtes, ne s'était jusqu'alors pas exprimé publiquement sur le drame, hormis une allusion dans l'émission de RTL. Questionné par le JDD sur cet accident et sur les addictions de l'humoriste, il a répondu, « Ce n'est pas une révélation car il ne s'en est jamais caché. Je réagis surtout à l'exploitation médiatique qui en a été faite, que j'ai trouvée abjecte, honteuse », a-t-il d'abord déclaré. Avant d'ajouter, « C'est un fait divers tragique, mais des accidents de la route il y en a tous les jours, avec des gens alcoolisés, drogués ou pas. » La meilleure attitude est de se taire ne minimisant pas la responsabilité du comédien, Laurent Ruquier a poursuivi, « On n'emmerde pas les anonymes. » Il connaît le nom du mec qui est entré en collision à ski avec Gaspard Ulliel ou le conducteur du camion qui a renversé Coluche. Avant d'expliquer pourquoi il ne s'exprimerait pas davantage sur cette affaire, pour ne pas être en porte-à-faux par rapport à quelqu'un qu'on connaît et par rapport aux victimes, « La meilleure attitude est de se taire, comme l'a dit Muriel Robin. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias A lire aussi « On n'en guérit jamais », Frédéric Begbedé évoque ses addictions et révèle qu'il pourrait être à la place de Pierre Palma d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada